Bonjour à toutes et à tous donc je suis le directeur de Caritas Genève je suis aussi président de l'association canton zéro chômeur de longue durée et j'enseigne à la haute école de travail social ce que je me propose de faire ici c'est juste d'introduire mes collègues en disant quelle a été la démarche qui a précédé la mise en oeuvre de cette requête à InnoSwiss et de l'innovation que nous proposons et que nous allons présenter dans ces modalités de fonctionnement sous forme de recherche à action collaborative mais en montrant dans quel contexte ça s'inscrit à Genève en fonction des préoccupations que nous avons dans l'action sociale dans notre canton et dans l'ensemble des cantons romans. L'origine du projet qui va vous être présenté c'est la démarche qui avait été faite de documenter le processus de paupérisation en Suisse à partir notamment de toute une série de motions qui avait été lancé par Caritas dans toute la Suisse en 2010 qui demandait justement de documenter le phénomène d'augmentation de la pauvreté de réfléchir sur ses causes et conséquences et de mettre en évidence des leviers pour changer les choses. C'était ça vraiment la démarche sociopolitique de Caritas. À Genève le rapport pauvreté est paru six ans après en 2016 et il y a un groupe de suivi qui s'est mis en place qui débouche jusqu'aux propositions du magistrat en charge de la cohésion sociale à Genève qui viennent d'être rendus publics ce début d'année et qui ont été présentés à la presse. Un des constats que nous faisions dans les différents cantons romans avec les Caritas de ces différents cantons c'est qu'il y avait une problématique commune à tous les cantons. Il y a des problématiques qui sont diverses selon les cantons mais nous sommes tous confrontés dans tous les cantons à l'augmentation du chômage en général et surtout du chômage de très longue durée. Donc au-delà aussi de la période où on est protégé par les allocations chômage et donc ce chômage de très longue durée qui était une problématique commune était peu documenté. Donc la première démarche que nous avons fait c'est de nous interroger sur cette problématique et de nous demander pourquoi eh bien quels que soient les efforts entrepris dans les différents cantons il y avait toujours ce seuil incompressible de personnes qui ne retrouvaient pas de perspectives d'avenir dans le travail alors même qu'ils sont encore demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment cette préoccupation là qu'est la préoccupation majeure qui est une préoccupation qui n'est pas que celle de Caritas bien sûr et qu'on a partagé avec tout le tissu institutionnel et associatif je ne vois. Alors nous avons commencé par un travail de documentation de la problématique en général à partir d'un examen statistique qui permet de prendre l'ampleur de ce phénomène. 10 000 personnes au moins sont concernées dans toute la Suisse romande près de 3 000 sur Genève. Et puis nous avons essayé de décrire ce phénomène, de décrire un peu quels sont les éléments d'explication de cette impasse et de faire des propositions avant d'affiner nos propositions nous avions décrit les défis à relever mais nous avons fait aussi une phase de consultation des personnes concernées. Moi en tant que directeur j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette phase là, à aller rencontrer les personnes concernées, à voir comment ils envisageaient, ils analysaient même le problème, comment ils le vivaient et qu'elles étaient aussi leurs attentes par rapport à une institution comme la nôtre. Donc j'ai fait ce travail avec des collègues de terrain et c'était pour moi une expérience extrêmement riche et intéressante. Et vous verrez tout à l'heure que dans le cadre de la recherche action collaborative que nous avons développée, que nous commençons à mettre en œuvre maintenant avec mon ami Pascal Médère notamment, eh bien Pascal qui continue ce travail mais avec une méthodologie tout à fait intéressante qu'il va vous présenter, eh bien que c'est un travail passionnant et que ça mérite vraiment beaucoup de délicatesse et vous verrez que c'est un travail assez subtil pour pouvoir mettre en évidence des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu ou qu'on ne voit pas dans une statistique ou dans un premier entretien. Ce sont vraiment des entretiens approfondis qu'il faut faire et on vous décrira tout à l'heure vers quoi cela va déboucher bien sûr et je ne veux pas l'empiéter sur les interventions de mes excellents collègues. Donc la consultation des personnes concernées après la documentation, c'est la phase 2, mais ensuite nous avons dû établir des priorités. Par quoi est-ce qu'on commence à résorber le chômage de longue durée et où est-ce qu'il y a des chaînons manquants dans les dispositifs qui méritent qu'on mette la priorité maximale ? Et ce qui nous est apparu très clairement, c'est que l'approche dite inclusive était peu utilisée dans le lien avec les employeurs potentiels. Michel va vous présenter en détail, mon excellent collègue qui est notre secrétaire général de notre association au canton zéro chômeur et qui est aussi notre chef de projet et qui est probablement un des meilleurs spécialistes en Suisse romande des questions d'insertion et qui a beaucoup thématisé cette approche inclusive, va vous présenter de quoi il retourne et en quoi c'est novateur dans le cadre des dispositifs d'insertion retour à l'emploi. Et c'est novateur aussi par rapport aux dispositifs existants à Genève. Et là, on a fait une deuxième phase de consultation, puisque une des propositions très concrètes qui ressort de cette réflexion sur l'innovation à mettre en place, c'est l'idée d'une agence de placement qui fonctionne selon l'approche inclusive. Donc, on a aussi consulté ce qui faisait déjà ce métier, comme intégration pour tous et comme l'agence DRT à Genève ou l'agence mode d'emploi dans le canton de Vaud. Donc, des professionnels qui ont déjà une expertise dans ce métier, qui ont déjà du réseau avec des employeurs, mais qui nous ont confirmé la pertinence et l'intérêt pour une démarche telle que nous l'envisageons, parce que ça représente aussi une innovation pour eux-mêmes qui sont déjà sur ce terrain-là. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement important cet élément-là. Dernier élément auquel on a été attentifs, et Michel vous en parlera certainement, c'est que dans les consultations auprès des milieux politiques des différents cantons, eh bien, nous avons vu qu'il y avait une grosse inquiétude concernant les coûts. Est-ce que votre innovation va être une couche supplémentaire dans le millefeuille des interventions sociales et que ça va encore plus faire exploser les coûts ? Donc, nous avons beaucoup réfléchi à partir d'une approche qui est non seulement innovante, mais qui est aussi considérée comme un investissement dans l'action sociale et qui permet de faire une analyse assez stricte des coûts, mais aussi des économies induites, par notre innovation selon la manière dont on investit. Et donc, Michel vous présentera aussi un simulateur de coûts et économies qui permet de faire varier différents facteurs clés dans les coûts, sachant qu'il n'y a pas seulement les coûts économiques qui doivent être pris au sérieux, mais qu'il y a aussi, bien sûr, les coûts humains qui se traduisent aussi en impacts indirects négatifs en matière de coûts, puisque ce sont les effets non seulement économiques, mais aussi sur la santé des personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi ou privées durablement d'emploi. Notre approche, c'est ces personnes au centre, leurs aspirations au centre, des ouvertures pour elles au centre de nos préoccupations. Je ne vais pas aller plus loin parce que du coup, je vous ai présenté mes deux excellents collègues et qu'ils ont fait un excellent travail de présentation pour aujourd'hui. Et puis, moi, je réinterviendrai un peu sur le rôle de Caritas à Genève et des dispositifs Genevois la semaine prochaine, où on aura aussi mon excellent collègue Camille Kouns qui présentera un petit peu le nouvel espace de formation de Caritas. Donc, je vais me taire à partir de maintenant et céder tout de suite la parole à mon excellent collègue Michel Cornu, secrétaire général de Canton Zéro Chômeur de très longue durée en Suisse romande, pas seulement à Genève, bien sûr. Merci Dominique, merci pour cette introduction. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, bonjour à tous. Dominique vous a résumé les origines et le contexte du projet Canton Zéro Chômeur de très longue durée. Je vais pour ma part tenter de résumer ce projet le plus brièvement possible et puis vous présenter notre besoin en recherche et développement, besoin pour lequel nous avons donc sollicité InnoSuisse. La Suisse romande compte, et cela a été dit, quelques 10 000 personnes privées d'emploi depuis plus de 18 mois à l'aide sociale. Les études suggèrent que dans notre pays, le chômage de longue durée tient principalement à la ségrégation qui s'exerce sur le marché de l'emploi. C'est une ségrégation en raison de l'âge, de l'origine, de la couleur de la peau, de la situation personnelle. Notamment, le simple fait d'être au chômage depuis plus de six mois peut constituer un obstacle exposé à cette ségrégation sur le marché de l'emploi. Alors, je vais vous présenter ici une offre d'emploi qui est apparue récemment. Une offre d'emploi de magasinier vendeur. Elle contient des exigences qui ne concernent pas la capacité d'exécuter le travail attendu par l'employeur. Et sans doute que d'autres exigences, encore, ne figurent pas dans l'offre publiée. Mais nous avons des études qui montrent que ce genre d'exigences tentent à exister assez largement sur le marché. Donc, par exemple, une personne de 46 ans qui serait d'origine africaine, qui aurait trois ans de chômage et qui n'aurait aucune connaissance des vins, ici, avec cette offre-là, n'aurait tout simplement aucune chance. Si jamais elle avait mon âge, alors là, le dossier passerait directement à la poubelle. Alors, nous avons pour projet de développer une offre d'emploi inclusif. Donc, un emploi inclusif, c'est un emploi accessible à toute personne capable de l'exercer, d'exécuter le travail attendu. Quel que soit son âge, son origine, ses diplômes, ses dettes, la durée de son chômage, que sais-je encore. Et comment allons-nous développer cette offre d'emploi inclusif ? Eh bien, nous ouvrirons une agence de placement qui se verra confier des offres et des demandes d'emploi, qui aura ce site particulier, qui sélectionnera les candidats sur leur volonté et leur capacité d'exécuter le travail attendu uniquement. Si nous revenons à notre offre d'emploi, on peut supposer que conseiller et servir la clientèle, ça veut probablement dire répondre aux clients sur la disponibilité d'un article. Remplir et suivre le rayon de vente en continu signifie probablement chercher des cartons et des packs de bouteilles avec un transpalette depuis l'entrepôt pour les amener dans les rayons. Le contrôle de la qualité de la marchandise, c'est probablement pas de goûter les vins, mais de vérifier que la marchandise reçue est bien celle commandée. Réaliser les inventaires, gérer les stocks, c'est probablement corriger les écarts entre les stocks réels et enregistrés, et passer les commandes. Et puis, collaborer avec les autres secteurs du marché, c'est probablement remplacer des collègues en cas de maladie ou de vacances. Et si jamais nos suppositions sont correctes, notre candidat de 46 ans d'origine africaine, avec 3 ans de chômage, mais qui n'a aucune connaissance des vins, mais qui a une expérience des relations avec une clientèle et qui maîtrise parfaitement le transpalette, eh bien, il pourrait éventuellement être un meilleur candidat, en définitive, qu'un jeune qui répond à tous les critères. Donc, si l'employeur a rédigé son offre comme il l'a rédigé, c'est parce que les offres d'emploi sont un peu l'occasion de faire de la pub pour l'entreprise, mais surtout parce qu'il veut se donner un maximum de garanties. Il postule qu'avec toutes les exigences qu'il a émises, il devrait pouvoir embaucher la bonne personne. Donc, notre agence devra être capable de lui démontrer à cet employeur que c'est bien en retenant le candidat sélectionné sur sa volonté et sa capacité d'exécuter le travail attendu qu'il fera le meilleur choix. Je cite ici Denis Castra, en saisissant l'occasion de signaler que notre projet s'appuie en grande partie sur son travail. Tout indique que l'offre d'emploi peut et doit être posée comme négociable, non seulement pour en adapter le contenu aux particularités de la demande, mais aussi pour qu'elle puisse être satisfaite. Nous serions bien incapables aujourd'hui de sélectionner les candidats à l'emploi sur la base de leur volonté et de leur capacité d'exécuter le travail attendu. Nous en serions incapables parce que les employeurs ne sont le plus souvent pas explicites sur le travail qu'ils attendent et parce que les demandeurs d'emploi ne sont le plus souvent pas explicites sur le travail qu'ils offrent. Et nous ne saurions nous appuyer sur de simples suppositions comme je viens de le faire avec l'offre de magasinier. Nous devrons donc documenter nous-mêmes les offres et les demandes d'emploi dont nous serons saisis. Et pour cela, nous avons besoin d'une méthode, d'un référentiel ou à tout le moins d'un langage commun pour décrire ces offres et ces demandes. Notre agence sera saisie d'offres et de demandes d'emploi, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le travail attendu, respectivement le travail offert, le travail que l'employeur veut confier et le travail que le candidat à l'emploi pourrait effectuer compte tenu de tout ce qu'il a appris jusqu'ici à travers son expérience professionnelle ou extra-professionnelle ou même à travers les problèmes qu'il a rencontrés du fait de la précarité dans laquelle il s'est trouvé. Donc, ce travail attendu et ce travail offert, nous allons devoir le renseigner nous-mêmes. Admettons que le travail demandé puisse être décrit par les lettres C, A, B, D, J, et que le travail qui pourrait être confié à chacun des candidats à cet emploi puisse être décrit dans le même langage. Cela nous permettrait de calculer, de déterminer ce que le candidat devrait encore acquérir pour pouvoir exécuter le travail attendu. Certains candidats auraient tout à apprendre et d'autres seulement certains éléments. Et ça, ça nous permettrait d'offrir un choix à l'employeur qui ne retiendra peut-être pas le candidat où il n'y a que J ou D à apprendre parce que peut-être qu'il découvrira qu'un candidat, par exemple le deuxième, il maîtrise Z et que tout compte fait cela l'arrangerait bien. Selon la théorie de l'appariement optimal, tout appareillement, tout matching consiste dans un couple de séquences à transformer l'une en l'autre le plus facilement possible, c'est-à-dire en termes mathématiques pour un coût minimum. Mais pour cela, il faut avoir un couple de séquences. Et il n'y a jamais d'appariement parfait. Tout appariement consiste dans un couple de séquences à transformer l'une en l'autre le plus facilement possible, certes, mais il n'y a pas d'appariement parfait ou immédiat. Personne ne peut intégrer une organisation et être immédiatement et complètement à même d'exécuter tout le travail attendu. Donc, il subsiste toujours un effort, un coût auquel les deux parties devront consentir. Ce que le candidat doit acquérir, c'est aussi ce que l'employeur doit l'aider à acquérir, et c'est donc un défi pour les deux parties. Donc, si nous sommes capables de calculer ce coût, nous pouvons faire trois choses. D'abord, nous pouvons trouver les appareils non optimaux, offrir un choix à l'employeur, aider les parties à cerner l'apprentissage encore nécessaire et aider l'employeur à réunir les conditions favorisant cet apprentissage. Donc, notre défi, c'est de doter notre agence de l'outil nécessaire pour documenter les offres et les demandes d'emploi, au moyen d'un langage commun qui permet de faire ce que je viens de vous exposer. Et c'est ce qui nous a amenés à nous approcher de la HETSL, qui elle-même a approché d'autres écoles encore, la Haute École Arc à Neuchâtel et l'Institut Iris à Paris, pour constituer une équipe de choc capable de relever le défi. Et c'est aussi ce qui nous a amenés à déposer ensemble une demande de subvention auprès d'InnoSuisse pour financer cette recherche et ce développement dont nous avons besoin. Nous avons pu convaincre InnoSuisse parce que nous avons pu démontrer que nous étions en présence d'un verrou scientifique, d'une part, et qu'il y avait un grand intérêt pour la société suisse à faire sauter ce verrou d'autre part. Alors Pascal, qui est l'un des piliers de cette équipe de choc, vous dira comment il compte s'y prendre. Et deux autres organisations, Dominique en a parlé, donc Outre les Caritas, la Fondation IPT et la Fondation Mode d'Emploi, nous ont rejoints dans cette démarche. Maintenant, juste encore un mot, parce que vous devez vous poser la question, ok, se doter de cet outil ne suffira probablement pas à créer une offre d'emploi inclusive. Nous devrons encore offrir aux employeurs d'autres garanties, minimiser leurs risques, au moins lorsque nous leur présenterons des personnes qui ont été privées d'emploi depuis 18 mois, 24 mois, 36 mois. Donc sans doute devrons-nous être capables de leur proposer un suivi, voire même des incitations matérielles, telles que la prise en charge du salaire et des charges sociales pendant le temps d'essai, par exemple. Et comment ferons-nous pour financer ces suivis, ces incitations ? Eh bien, nous proposerons à chaque canton romand de devenir un canton zéro chômeur de très longue durée. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous proposerons à chaque canton de nous verser, pour chaque chômeur que nous aurons placé, ce qu'il lui versait jusque-là au titre de l'aide sociale. Et ceci, évidemment, temporairement. Nous offrirons à chaque canton la possibilité d'activer la dépense passive du chômage de très longue durée, supportée par l'aide sociale. En cela, nous appliquons le principe sur lequel est fondée l'expérimentation française « Territoire zéro chômeur de longue durée », qui est déployée aujourd'hui dans 10 et bientôt 60 régions en France. Maintenant, que fera notre agence lorsqu'elle sera saisie d'une demande d'emploi émanant de chômeurs de très longue durée, auxquels elle ne parviendra pas à répondre au moyen d'une offre confiée, même après plusieurs semaines, plusieurs mois ? Par exemple, parce que le candidat à l'emploi ne paraît pas pouvoir s'engager sur une durée ou un horaire de travail. Eh bien, nous lancerons un appel d'offres d'emploi auprès d'employeurs de bonne volonté et au-delà de tout un réseau d'employeurs, y compris les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Lorsque l'on ne peut pas adapter la demande à l'offre, on peut encore adapter l'offre à la demande. Donc nous solliciterons ce réseau pour aménager ou créer un emploi adapté, sur mesure, qui correspond à la demande. Et là encore, nous avons besoin de pouvoir décrire le travail offert pour indiquer quel est le travail que cette personne va donc pouvoir exécuter et qu'il faut pouvoir lui confier dans le cadre d'un emploi adapté. L'entreprise sociale proposera donc l'emploi correspondant, mais elle bénéficiera du même suivi, du suivi managérial, que les autres pour organiser les apprentissages encore nécessaires pour arriver à occuper un poste que l'on pourrait trouver sur le marché. Donc les entreprises sociales ne seront sollicitées qu'à titre subsidiaire et en principe transitoire, avec une mission qui est, dans le cadre de cet emploi, de favoriser les apprentissages encore nécessaires pour pouvoir occuper un poste que l'on trouverait sur le marché. Nous croyons qu'une fois en emploi, les personnes éprouveront le besoin d'apprendre pour relever les défis du quotidien. Après tout, les adultes, vous et moi, nous apprenons quand nous avons des problèmes à résoudre. Et nous demanderons donc aux entreprises sociales de créer des problèmes aux chômeurs qu'elles accueilleront, aux employés qu'elles auront accueillis, que nous aurons placés chez elles, pour créer des situations dans lesquelles ils pourront éprouver le besoin d'apprendre. Denis castra encore, ce que redoutent les adultes n'est pas tant de retourner à l'école, mais d'y retourner sans garantie que ce retour soit bien l'instrument de leurs projets actuels. Cette garantie est manifestement mieux assurée quand le projet de formation naît de la confrontation à la pratique, de la situation de travail et des besoins d'ajustement qui s'y révèlent. Voilà, je conclue. Vous l'aurez sans doute compris. Nous ne sommes pas en présence d'un projet d'insertion. Nous n'aidons pas les chômeurs. Notre projet est de réaffecter des moyens, aujourd'hui dévolus à l'assistance, à une évolution de l'offre d'emploi, vers davantage d'inclusion au sens où nous l'avons défini, tant dans l'intérêt des candidats que dans l'intérêt des employeurs. Et si nous parvenons à rendre inclusif 1% des emplois sur le marché, nous pouvons résorber le chômage de très longue durée. Alors, la recherche et le développement menés avec l'équipe de choc dont je parlais tout à l'heure prévait donc une importance capitale dans ce projet, vous l'aurez compris. Je précise encore que vous trouverez toutes les informations que vous pourriez encore souhaiter sur ce projet sur notre site internet. C'est là aussi que vous trouverez le simulateur d'économie, le calculateur d'économie dont Dominique vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, je cède maintenant la… Oui, j'allais céder la parole à Pascal, mais je crois qu'auparavant il est possible pour vous de poser d'éventuelles questions de compréhension. Je cède la parole à l'animatrice. Voilà. Alors, c'était Catherine et nous en ligne. On est à un mini-problème technique. Donc, effectivement, ce qui était convenu, c'est qu'on puisse poser, comme vous le dites, mais ce qui est convenu des questions de compréhension, sachant qu'à l'issue de la troisième présentation, celle de M. Meder, on pourra vraiment ouvrir la discussion et le dialogue. Donc, sur ces deux premières interventions, avez-vous des questions, je dirais, plus techniques, enfin, de contenu pur ? Et là, j'ai la mosaïque sous les yeux pour voir qui lève la main. Pour lever la main, vous avez en bas de l'écran normalement une possibilité de réaction et de lever la main. pour me faire un signe pour prendre la parole. Je crois que je vous ai toutes avec toi. Pardon, je vais vous donner la parole, M. Meder. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de questions, juste pour l'instant, ce sera la discussion à la fin de votre présentation. D'accord. Alors, je vais enchaîner. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je présente plutôt la partie scientifique, vous l'aurez bien compris. Je vais partager tout au début, mes slides. J'ai surtout mis l'accès, comme le titre le suggère, d'oser aller chercher de l'argent à la Confédération, comme l'a introduit Mme Catalano tout au début, une agence qui encourage l'innovation et que jusqu'à il y a quelques années s'appelait Commission Technologie et Innovation, CTI. Donc, je veux dire beaucoup de choses dans le sens qu'encouragement d'innovation, surtout dans le domaine de l'ingénierie, de l'industrie, des PME dans cette direction-là. Et en 2018, la Confédération a décidé d'élargir, de changer le mandat de cette agence, qui est alors devenue l'agence InnoSuisse, déjà un changement de nom, mais aussi une qui s'ouvre à d'autres domaines, notamment aussi au social. Et cela explique le sous-titre « Oser InnoSuisse ». Vous l'aurez aussi compris, en fait, nous sommes ici pour ce projet dans le cadre scientifique, on est dans une innovation de l'innovation. La grande innovation, c'est l'association qui l'apporte avec l'agence d'inclusion. Nous, en fait, on est dans l'innovation, c'est-à-dire on apporte le référentiel, le savoir-faire pour créer l'application qui permettra cet appariement. Là, je n'arrive pas à avancer. C'est un problème technique. Il faut presser plus fort. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui comment on s'y est pris, vu le contexte que cette agence vient et est ancrée surtout dans la technologie et encourage l'innovation dans ces domaines-là. Comment est-ce qu'on s'y est pris ? Et je vais insister un peu sur ces questions, sur la première partie de des roues scientifiques. D'après, aussi élaborer sur les exigences formelles et les aides qu'on peut obtenir en cours de route fournies par cette agence même. Il y a plusieurs éléments dans cette direction. Donc, je vais un peu insister sur cette dimension scientifique et normalement, comme vous l'avez entendu, en fait, on a deux conditions préalables. L'agence souhaitant poursuivre une approche inclusive qui évite tous ces critères connus, qui discriminent certaines catégories de la population, de retrouver un emploi. Alors, Michel Cornu l'a évoqué, il y a l'âge, il y a les origines ethniques, etc., etc., la langue, toutes sortes de catégories qui font que, a priori, les candidats se trouvent exclus du marché du travail. Ça, c'est la première précondition d'avoir quelque chose d'inclusive. Deuxième condition avec laquelle on a travaillé, et Michel Cornu l'a aussi déjà évoqué, c'est cette idée de matching, de matching optimal, donc une approche convergente, convergente, c'est-à-dire convergente, c'est-à-dire convergée dans le sens que du poste à accomplir et des connaissances qu'on a. Et voilà les deux, comment ils peuvent se retrouver. Ça, c'est le matching optimal, comme on peut le décrire de manière très simple. Et aussi déjà comme évoqué par Michel Cornu, pour cela, vous comprenez bien qu'il y a une application dans laquelle on nourrit des informations avec des postes à pouvoir, et des candidats qui pourraient être possibles. Donc, il nous faut un référentiel, une nomenclature, un vocabulaire pour décrire des deux côtés et de pouvoir les mettre ensemble. C'est ça, de manière un peu plus abstraite, notre tâche à accomplir. Voilà comme ça les conditions préalables qu'on a dû comprendre, on a commencé à travailler ensemble, comment est-ce qu'on pourra s'y projeter. Et là, pour la suite, je vais être assez dans la structure qu'il faut suivre de Dino Suisse. Il y a un schéma, je vais suivre plus ou moins ce schéma. Et donc, en premier, il faut pouvoir exprimer l'état d'art du point de vue scientifique. Quels sont les enjeux de cette problématique ? On a l'intervention sur la demande qu'on connaît du point de vue scientifique. Ce qui se passe maintenant dans l'insertion professionnelle, c'est surtout de l'action sur l'employabilité. Les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi sont formés pour la rédaction des CV. Ça, c'est des éléments que vous connaissez sans doute très bien et aussi la recherche. La recherche, elle connaît très bien aussi l'optimisation du matching qui se fait quand on intervient sur la demande. Ça veut dire sur le chômeur, par exemple, par l'outil d'évaluation des compétences. Donc, quand on fait le matching, le courant normal aujourd'hui qu'on observe dans la recherche est qu'on se focalise sur le demandeur d'emploi et on essaye d'améliorer son profil. ou de le connaître, soit par une formation courte, comme je l'ai évoqué avant, rédaction de CV, etc., ou de le connaître avec des évaluations de compétences. Une autre connaissance qu'on a dans la recherche dans ce domaine, et ça, c'est des éléments qu'il faut, je répète, c'est des éléments qu'il faut relever envers InnoSuisse pour pouvoir faire comprendre où est-ce qu'on se situe dans la problématique et de quels éléments on peut apporter de nouveaux, d'innovants. Donc, en faisant l'état d'art, on peut aussi un peu se projeter plus dans le passé. On sait dans la recherche que jusque dans les années 1990, il y avait beaucoup plus d'actions sur l'offre, c'est-à-dire des politiques d'emploi, des programmes de création. Tout ça, on connaît, on a évalué. Un bon exemple, c'est les 35 heures en France qu'on analyse dans la recherche. Très bien. Donc, on ne sait pas, certains chercheurs disent que ça a aidé à créer de l'emploi, d'autres disent non, ça a plutôt amorcé. Tout ça, c'est des éléments qu'on connaît, mais qui sont surtout axés sur l'offre. Donc, la recherche divise un peu ces analyses qui restent très analytiques, soit sur la demande en regardant l'employabilité ou en regardant, en analysant l'offre à travers l'analyse de politiques d'emploi, etc. Et en fait, on a constaté dans nos analyses qu'il n'y a pas d'approche systémique, tant pour l'appariement que pour l'insertion. Systémique, je veux dire, le regard des deux côtés, de la demande et de l'offre. Les deux sont rarement considérés ensemble et analysés ensemble. Il y a quelques exceptions. Michel Cornu en a montré un exemple en France qui est très connu, la méthode IOD portée par l'association Serro-Chômeur. Et comme Michel l'a dit, se répand en France. Elle est déjà dans un certain nombre de régions et aussi en Belgique, si je ne me trompe pas. On a aussi analysé, dans la mesure où on pouvait, parce qu'on n'a pas obtenu trop, trop d'informations, mais on a essayé d'analyser aussi cette approche et on a constaté qu'elle mise, bien qu'elle prend en considération les deux côtés, elle mise surtout sur la mise en relation. Et ce qui est exemplifié, illustré par le fait que l'entretien qui est fait pour le poste, il est fait sur le site du poste même, c'est-à-dire dans l'atelier ou dans le rayon, je ne sais pas, pour le magasinier, dans le hall de stockage, par exemple. Et on voit que ça fonctionne, ça a un certain succès. Donc, on peut en conclure que cette mise en relation, ça crée un réseau, un réseau de confiance dans lequel peut fonctionner l'appariement d'une part et d'autre. Et en même temps, cette mise en relation, elle permet de casser, comme je l'ai retenu ici sur la slide, les effets de stigmatisation et de disqualification dans le processus d'embauche. C'est l'exemple classique que l'employeur peut avoir certains préjugés envers certains groupes, par exemple âgés, et après, quand il se rencontre en face de lui, la personne, bien que plus âgée, peut-être 55 ans, que cette personne est tout à fait encore en bonne forme et apte à faire le travail demandé. Donc, cette mise en relation permet de casser ces préjugés qui peuvent exister. À partir de là, je vais assez vite quand même, c'est une analyse qu'on a fait pendant plusieurs mois, ensemble avec Michel Cornu, on a établi certaines hypothèses ou conclusions. L'une, je l'ai déjà plus ou moins évoquée, que la prise de connaissance du travail réellement offert facilite l'embauche. Quand on est clairement au clair quelle est la demande et quelle est l'offre, on a une embauche qui se fait plus aisément. Peut-être aussi, je ne l'ai pas évoqué une deuxième fois, mais tout ça, on fait un plaidoyer pour une perspective qu'on a appelée écosystémique, c'est-à-dire de regarder l'ensemble des interactions, des relations, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'employeur et le demandeur de voir quels sont les fonctionnements qui les lient. Deuxième hypothèse qu'on a fait, c'est d'aller à l'encontre de cette notion d'inclusion, d'essayer de trouver une référence qui soit moins construite socialement et la moins discriminante, du coup. Et on a conclu qu'elle devait être, vous allez être peut-être un peu surpris, se reposer sur la notion des tâches et des activités. Les tâches et activités à maîtriser ou déjà maîtriser, tout selon la perspective. Je vous entends dire que les tâches, c'est construit, oui, c'est effectivement construit, mais ça permet de créer une arborescence qui rentre dans l'application et qui pourra faciliter le calcul. Le noyau dur de cette hypothèse, c'est la notion d'activité. On considère que cette activité, elle est la moins construite socialement. C'est des éléments comme Michel l'a évoqué avec le magasinier. Il y a des tâches, des descriptions du poste. Et après, qu'est-ce que ça implique effectivement ? Ici, pour cette approche, on se repose sur des analyses de la sociologie des professions et aussi des ergonomes. surtout les ergonomes qui définissent le travail tel qu'il est exécuté sur place comme une sorte capsule dans laquelle se cachent les compétences. Donc, si on regarde les analyses, les activités, on peut aussi aller avoir accès aux savoirs qui se cachent derrière. Et pour ça, on a fait recours pour comprendre mieux qu'est-ce qui se cache derrière des activités ou des postes. On a fait recours à ce qu'on appelle le profil expérientiel. C'est une méthode que ma collègue Nathalie Gé, de l'Institut de Recherche sur les Interventions Sociales, Iris, à Paris, aurait aujourd'hui pu nous présenter et malheureusement empêcher à cause d'un décès dans la famille. Donc, je vais essayer de résumer ça très, très vite ou d'expliquer qu'est-ce que ça implique. Ça implique, le dernier point de ce slide, on postule aussi que les activités pour des postes, n'importe quel poste qu'un chômeur maîtrise, des activités, peuvent reposer sur des choses que des personnes ont faites dans le loisir, à la maison, dans l'enfance, des activités qu'ils maîtrisent, qui pourraient être mises en valeur pour le poste. Pour saisir toutes ces activités qu'une personne maîtrise, on avait justement appel à cette démarche du profil expérientiel, qui est une technique d'entretien, une méthode d'explicitation. On va essayer de comprendre dans les entretiens qu'on mène ce que maîtrise, quelle activité maîtrise les chômeurs de longue durée, en allant au-delà de ce que, formellement, ils ont tous, les entretiens que j'ai menés jusqu'à présent, ils ont tous fait de l'école, ils ont tous fait quelques postes, donc on passe en revue ces histoires personnelles de ce point de vue. Après, on va au-delà en essayant de trouver des réponses à des activités qu'ils maîtrisent, peut-être dû au contexte familial, des choses qu'ils arrivent peut-être moins à exprimer ou qu'ils ne ressentent pas ou dont ils ne sont pas conscients, voire même des activités qu'ils maîtrisent, qu'ils n'associent pas nécessairement avec un poste. Voilà, la tâche qui m'incombe en particulier, c'est de mener ces entretiens pour saisir un maximum d'activités que ces personnes maîtrisent. C'est fait en deux temps, je fais d'abord un entretien à plusieurs niveaux pour un peu aller depuis la famille, couvrir tout le parcours de vie dans ses différentes dimensions familiales, le groupe dans lequel on vit, est-ce que la personne a des amis et de voir dans ces fonctions-là, dans ces domaines-là, s'il y a quelque chose à creuser en termes d'activités que la personne maîtrise. Ça peut être le contexte familial où le travail de care, par exemple, qui est un bon exemple, qui est rarement évoqué dans l'emploi, mais qu'il y a manifestement des activités qu'on maîtrise très bien, je pourrais en citer quelques-uns, c'est de pouvoir préparer un repas, c'est de compter l'argent du ménage, de le répartir, cet argent sur la semaine, parce que c'est limité, ou sur le mois. Donc, il y a une activité qu'on maîtrise de comptabilité, soit disons. Dans un autre contexte, peut-être dans un groupe social où je vais aussi un peu creuser dans les entretiens, je vais demander ou j'essaye de comprendre s'ils sont peut-être plutôt une personne qui aime mener un groupe, qui s'avance plutôt que d'autres. Ça donne aussi une idée d'activité que la personne peut éventuellement s'y maîtriser. Voilà un peu l'entretien que je mène actuellement. J'en ai déjà fait plusieurs et j'en ai encore plusieurs à faire. Le plan, c'est d'en faire 15 côté chômeur de longue durée et 15 côté employeur. Pour l'instant, je ne vous ai rien dit sur les entretiens avec les employeurs, mais là, la porte d'entrée est beaucoup plus simple pour un employeur quand on part de la notion de tâche. Vous vous rappelez, on travaille avec cette notion que les tâches et les activités. Et donc, avec l'employeur, on s'oriente dans l'entretien d'abord vers les tâches, et après, on va essayer de les décliner avec la personne qu'il connaît bien. Ça peut être une personne des RH, mais aussi peut-être le chef de rayon ou le chef magasinier, ou comme ça quelque chose, de vraiment décliner chaque tâche dans ses activités. Et ça nous donne une arborescence qui rentrera dans la perspective de matching. Cela pour les employeurs. Donc, on décline chaque expérience de vie, chaque poste en activités et tâches. Et à partir, une fois qu'on a, et c'est en ce moment ce que je fais, un listing de ces activités, il faut aller vers le référentiel. Sinon, on risque, bien évidemment, il y a mille et deux activités qui existent dans le monde, et un référentiel ne peut pas être indéterminé. Donc, il faut une sorte d'agrégation qui doit se faire et qu'on va faire en travail de groupe, de focus group, pour pouvoir stabiliser ces notions d'activités à un niveau plus agrégué. Par exemple, en réflexion que j'ai maintenant, on a des personnes qui savent, enfin, qui ont comme activité, s'il y a du bois, s'il y a du métal, enfin, toutes les variations des matériaux, après fraiser tous les outils qui existent dans le travail manuel. Alors, est-ce que l'activité se résume ou est-ce que l'agrégat de ces activités peut être appelé exécuter des travaux manuels ? Ou est-ce que c'est déjà trop agrégué ? Ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement afin de construire le référentiel. Et pour rappel, ce référentiel, il est important pour pouvoir avoir d'un côté et de l'autre, d'un côté, c'est-à-dire le poste, qui doit être décrit avec les mêmes termes que les activités que maîtrise le chômeur, afin qu'on puisse faire le matching. C'est ça, l'idée de base, de fond, et le grand défi de ce travail scientifique. Après, c'est quelque chose qu'il faut décrire en détail dans la demande de Inno Suisse, quel est l'apport scientifique ? C'est ces verrous qu'on essaye de sauter avec la notion qu'on présente d'activité et de tâche. Ça, c'est une première grande partie de la demande à faire avec Inno Suisse. Bien évidemment, il y a aussi des exigences très formelles. Par exemple, le partenaire de recherche doit être accrédité par Inno Suisse. Et du côté du partenaire d'implémentation, c'est comme ça qu'on parle avec Inno Suisse, il y a le partenaire de recherche, il y a le partenaire d'implémentation, c'est la terminologie Inno Suisse. Le partenaire d'implémentation, pour pouvoir obtenir un financement, doit mettre sur la table 10 % de cash du montement global du budget. Alors, le budget, c'est les salaires des rechercheurs qui, maintenant, sont en train de faire des entretiens, ou après, dans un deuxième stade, et ça je n'ai pas évoqué, il y a tous nos collègues de l'AHS Arc qui vont après faire le travail de développement de logiciels, d'algorithmes, etc. Ça, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est les salaires qu'on couvre avec une subvention Inno Suisse. De ce budget global, 10 % de cash doivent être payés par le partenaire d'implémentation. Donc, en l'occurrence, l'association canton zéro chômeur de longue durée. Et bien évidemment, nous sommes dans le domaine social où le cash n'abonde pas. Il faut faire recours souvent, dans ces cas-là, à des fondations, à la noterie romande aussi. Dans le social, on a aussi la problématique qu'on travaille avec des administrations qui, en soi, n'ont pas de budget nécessairement de développement de projets. Et donc, ce qui ne permet pas nécessairement de faire de la recherche et du développement. Donc, on est obligé de faire ce détour que certaines PME, certaines industries n'ont pas. Ils ont suffisamment de cash pour couvrir cette dépense. Juste pour vous donner un peu une idée, les projets Inno Suisse sont environ, ça peut être entre 200 et 500 000. Donc, quand on est plutôt vers 200 000, c'est toujours en 20 000 francs pour le partenaire d'implémentation à poser en cash sur la table ou 50 000. Donc, dans le social, on va être forcé assez rapidement de faire recours à une fondation ou, comme j'ai évoqué, la noterie romande. Nous, côté hautes écoles, on essaie de faire comprendre à Inno Suisse que c'est un obstacle pour nous, que nous n'êtes pas dans un domaine où nos partenaires sont en mesure d'avancer autant de cash. Il semblerait bien qu'on nous entend, mais pour l'instant, on en a hors à ce critère-là, sans qu'on voie que ça va changer. On a le sentiment qu'ils nous entendent, mais il n'y a encore pas d'action pour résumer ce côté-là. Une autre contrainte formelle, une exigence formelle que Inno Suisse nous pose, qui touche surtout aussi à nouveau le partenaire d'implémentation, c'est que 50 % du travail effectué sur le projet doivent être côté partenaire. Enfin, les deux. Là, je l'ai dit, 50 % pour le partenaire, mais en fait, c'est les deux côtés. Il y a une division à faire qui est un peu jonglée, on va dire comme ça. Notamment, et comme vous verrez, le projet après l'état d'art que j'ai évoqué avant en longueur, on doit aussi décrire le projet en work packages. Ces work packages, on les compte en heures. Puis là, justement, le partenaire de recherche doit avoir autant d'heures que le partenaire d'implémentation. Ce n'est pas nécessairement évident d'avoir cette balance. Les projets peuvent durer deux à trois ans et, dans notre cas, la demande a été déposée par l'association. Comme j'ai évoqué, la demande, il y a un sommaire, il y a l'état d'art. Après, il y a la description de la demande avec un format standard de gestion de projet. Il faut définir les jalons, il faut définir les work packages. Il y a un diagramme de Gantt à livrer. Il y a un calcul de risque à faire. On est vraiment dans des modèles préexistants dans le monde des affaires. heureusement, nous, on a eu l'appui, enfin l'appui, plus que l'appui, les calculs des risques. Michel a maîtrisé ça et accompli cette tâche pour ce projet. Comme d'ailleurs toute la demande en soi, en fait, les jalons, c'est lui qui les a définis. Ensemble avec nous, c'est toujours, vous voyez, une collaboration très étroite qu'on a eue ensemble. En préparant la séance aujourd'hui, hier, j'ai demandé à Michel combien d'heures il avait passé à écrire ensemble avec nous cette demande. On n'avait pas de chiffres, mais c'est beaucoup à ne pas oublier. Il y a un plan de développement à faire. Ça, c'est quelque chose qui fait peur dans le social parce que c'est présenté sous un angle business model. Et quand on creuse un peu, ça revient plutôt à une notion de plan de développement où il faut montrer comment on peut exploiter le produit qu'on innove, en d'autres cas donc cette application, comment est-ce qu'on pourrait le faire remonter à l'échelle régionale, le vendre par exemple. Donc, ici aussi, Michel a trouvé des chiffres et appuyé le développement du produit. Après, ça, c'est tout pour les exigences formelles. Après, on a aussi eu un peu d'aide qui est fournie par Inno Suisse. Si on n'a pas réussi à peut-être chiffrer le travail qu'on a de part et d'autre investi, côté recherche, côté implémentation, je peux vous dire qu'à peu près, on a mis à peu près une année à préparer le dossier. Donc, c'est vraiment un travail très conséquent à faire. Et pendant cette période-là, on peut faire recours à certaines aides d'Inno Suisse. J'en ai retenu deux, deux qu'on a utilisés. On a utilisé un chèque d'innovation, ce qui nous a permis justement de cibler les enjeux scientifiques du projet, que ça soit maintenant au niveau du référentiel, mais aussi au niveau technologique, où il y a aussi quelques éléments scientifiques. Mais c'est un mandat qui se montre à maximum 15 000 francs, une fois demandé par le partenaire de terrain, mais payé à la recherche. On a aussi fait recours à un coach qui nous accompagne dans l'écriture, la rédaction de la demande. En préparant justement la séance aujourd'hui avec Michel, on s'est dit hier, mais il ne faudrait peut-être pas trop évoquer ce point, parce que l'appui a été soi-disant limité. On a vu deux, trois séances, il y a eu quelques points qui ont vraiment fait une différence. Mais surtout, ce qui a fait la différence pour nous, c'est de voir les questions, la réaction de ce coach. On a bien vu qu'il était dans la technologie, dans l'informatique, c'était sa spécialisation. Et on a vu ces réactions par rapport aux questionnements qu'on avait, par rapport aux référentiels, qui, vous voyez bien, ne faisaient pas nécessairement sens, ou il avait des questionnements. Donc, ce genre d'écho a été pour nous aussi utile pour la préparation de la demande. Voilà, moi j'en suis à la fin. C'était peut-être très axé sur cette question de verrou scientifique, mais il est important de voir, de faire comprendre à InnoSuisse qu'il y a un enjeu scientifique derrière. C'est en fait ce qu'ils appellent, eux, innovation basée sur la science. C'est comme ça que c'est formulé. Et donc, raison pourquoi j'ai un peu insisté à expliquer le défi qu'on avait, à démontrer quels sont les défis scientifiques. Voilà. Je prendrai volontiers des questions de compréhension, et après, avant d'ouvrir à la discussion, je ne sais pas, on avait prévu de faire un échange entre moi et Michel, de partager avec vous les opportunités contraintes. Mais comme on a parlé beaucoup, beaucoup, nous, je propose qu'on passe directement aux questions et d'ouvrir à la discussion. Merci beaucoup, M. Médère. J'ai déjà une première question qui est arrivée de la part de M. Franches. Question sur la partie académique pour vous, M. Médère. Est-ce que les référentiels et la méthode d'appariement que vous avez développé dans le cadre du projet financé par InnoSuisse qui sont disponibles pour d'autres organisations en Creative Commons, par exemple ? Quels accès pour… ? C'est une bonne question. Je crois que, comme c'est… Enfin, je vais commencer à répondre et puis, sans doute, Michel va me complémenter. A priori, le financement, la subvention est publique, donc la Confédération. Donc, il y a une… On est obligé de… Comment je vais dire ça ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec le plan de développement. Ce n'est pas un produit que nous, on peut garder pour nous, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le marché, et c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le marché. Maintenant, si la méthode en soi est protégée, est-ce que Michel, tu as plus d'idées ? Moi, je ne saurais pas quoi répondre davantage. Oui. Donc, à la base, une entreprise ou une société quelconque qui demande une subvention à InnoSuisse pour un projet de développement qu'elle a, c'est pour elle-même. C'est clairement… Elle aura les droits sur ce qui a été développé. Maintenant, c'est donc un choix purement politique de l'association, de son comité, de décider de partager ou pas avec d'autres associations, par exemple. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà décidé de partager avec d'autres avec lesquels nous serons amenés à déployer cette offre d'emploi inclusive. Nous ne prétendons pas avoir le monopole à ce sujet. Cette agence de placement dont j'ai parlé, cette agence d'inclusion, sera plus probablement un pool de structures existantes qu'une nouvelle structure. C'est un pool de structures existantes travaillant selon un modèle commun et avec des outils partagés. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va partager avec n'importe qui, n'importe comment. Je pense qu'il y aura une réflexion à ce sujet qui sera conduite par le comité de notre association. Merci. Merci.